Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues, ma question s'adressera à Madame la Ministre de la Culture. L'audiovisuel public fait actuellement l'objet de toutes les attentions, 80 millions d'euros d'économies supplémentaires demandées aux entreprises du secteur, la fuite malheureuse d'un rapport qui propose la suppression de France O ou le basculement de France 4 sur le numérique, et dernièrement les propos peu amènes prêtés au Président de la République devant les députés, propos qu'il a d'ailleurs précisé tout récemment, notamment à l'occasion d'une interview sur France 2. Il est tout à fait louable de vouloir moderniser pour s'adapter aux nouveaux défis dont le numérique, l'accès à la culture et à la création. Ces défis ne doivent pas faire oublier la mission éducative de l'audiovisuel public. Mais le manque de concertation inquiète légitimement nos concitoyens attachés aux services publics, ainsi que des personnels en métropole et dans les Outre-mer, qui voient les choses se décider au gré des articles de presse, ne sachant où se décide précisément cette réforme. Il est donc important de rapidement porter une vision stratégique et un calendrier précis à cette réforme que nous appelons de nos voeux. Pour alimenter votre réflexion, les entreprises du secteur vous ont remis leurs propres propositions en novembre. Parmi celles émises par France Télévisions figurent le renforcement significatif du caractère régional de France 3, comme cela existe d'ailleurs déjà en Outre-mer grâce au réseau des neuf chaînes de première, chaînes de proximité de plein exercice. J'aimerais aller un peu plus loin et savoir quelle est la philosophie de votre ministère sur la valorisation et le partage en métropole des cultures des Outre-mer pour tous les publics. Sur le fond, avez-vous retenu à ce stade des propositions formulées par France Télévisions, notamment en matière de régionalisation ? Nous confirmez-vous que la suppression de France Eau est définitivement écartée et qu'elle conservera sa vocation dans le groupe ? Enfin, le Président de la République a annoncé une grande concertation. Vous évoquez vous-même des arbitrages en février-mars. Pourriez-vous nous préciser ici le calendrier que vous avez retenu ? Je vous remercie.